Le 25 septembre 2000, Sa Majesté le Roi Mohamed VI pose la première pierre du laminoir de Jafrosfa, une nouvelle étape du développement industriel de Sunacid. De très lourds investissements, avec une synergie d'efforts considérable, ont permis à Sunacid d'atteindre des objectifs précis. D'abord, diversifier et accroître sa capacité de production en produits longs, réduire les coûts d'exploitation et de logistique, et hisser la productivité, la qualité et la compétitivité au niveau des standards internationaux. Ensuite, satisfaire les nouvelles exigences et la demande croissante de la clientèle nationale. Enfin, stimuler l'exportation face à une concurrence internationale toujours plus agressive. Jafrosfa, une étape essentielle dans le développement de Sunacid, qui, par la nature et l'importance de ses activités et ses investissements, contribue activement au progrès économique, technologique et social de notre pays. Aujourd'hui, qui peut encore se passer de l'acier ? Utilisé directement pour armer le béton ou transformé par de multiples industries, l'acier est requis pour maintes activités et se prête à de nombreux usages. Autant d'emplois et de richesses créées, et pour finir, toujours plus d'acier autour de nous. Bâtiments, outillages et machines, industries, artisanat, il est partout. Et depuis 20 ans, Sunacid, c'est la référence de l'acier au Maroc. Avec près de 90% de parts de marché, 3,4 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, et plus de 800 000 tonnes produites à l'année, Sunacid est aujourd'hui le premier producteur marocain en rond à béton, fil-machiné-laminé-marchand. Sunacid a été créé en 1974 par la volonté des pouvoirs publics de produire et commercialiser des produits sidérurgiques de qualité conformes aux normes marocaines. En 1984, le laminoir Donador a été mis en service. Il peut produire actuellement près de 600 000 tonnes par an et fait l'objet d'un important programme de modernisation pour améliorer ses performances, réduire les coûts, gagner en compétitivité et toujours mieux garantir la qualité. Privatisé en 1997, Sunacid bénéficie de l'expertise et du prestige de son actionnaire de référence, la SNI, Société Nationale d'Investissement, premier groupe privé marocain. Dans le cadre de la stratégie d'alliance et de renforcement des synergies, des conventions ont été conclues au fil du temps avec certains actionnaires, notamment le groupe sidérurgique espagnol ACERALIA pour la formation et l'assistance technique, la SNI pour centraliser les opérations de trésorerie, la SIERIE de l'Atlantique pour la fourniture de billettes. Sunacid compte aujourd'hui des actionnaires stables et confiants dans son avenir, des institutionnels comme les assurances AXA et l'Ouatania, la BCM, la CIMR ou encore les mutuelles MAMDA et MCMA. Le nouveau site répond à un double choix stratégique. D'abord, se rapprocher des principaux centres industriels, principalement le Grand Casablanca, qui consommait lui seul près de 40% de la production sidérurgique nationale. Ensuite, bénéficier d'une zone riche en infrastructures, facile d'accès par route, autoroute ou chemin de fer, et doter d'un port et d'une importante centrale électrique. Par cette implantation, Sunacid apporte une forte contribution au développement du pôle industriel de Jean-Flesfand. Les besoins du chantier ont motivé la création d'entreprises, avec des centaines de nouveaux emplois directs et indirects, l'extension des quais et terres pleines du port, ainsi que d'autres infrastructures hors site, avec des retombées positives au niveau même de la ville des Jadidas. Le nouveau laminoir de dernière génération s'étend sur 30 hectares, dont 25 000 m2 couverts. La conception et la réalisation du process ont été confiées au leader mondial, le groupe italien Danielli. Capable de produire 400 000 tonnes par an de produits finis en bar, il permet à Sunacid d'augmenter sa capacité de plus de 50%. Un investissement de 620 millions de dirhams qui illustre la stratégie de croissance de Sunacid basée sur la qualité, la rentabilité et la diversification. L'introduction de nouvelles technologies dans le process permet à Sunacid de satisfaire la demande du marché national en nouvelle gamme de produits. Ainsi, en plus des ronds à béton et ronds mécaniques, le laminoir de Jotlesfar peut produire pour la première fois au Maroc 80 000 tonnes de laminé marchand conformes aux spécifications et normes internationales. Quelques indicateurs révèlent l'importance du chantier. 200 000 m3 de terre déplacée pour établir la plateforme. 20 000 m3 de béton et 2 000 tonnes d'acier pour construire les bâtiments. 50 km de tubes et 250 km de câbles électriques installés. 2 800 tonnes de structures métalliques et 36 tonnes de peinture pour les bâtiments industriels réalisés par la société Delattre-Levivier-Maroc. Globalement, la construction de l'usine a nécessité 22 mois, soit près de 2 millions d'heures de travail. Les objectifs de délai et de création d'emplois prévus par la Convention d'investissement signée avec l'État ont ainsi été respectés. L'unité répond aux spécifications techniques prévues par le cahier des charges de Senacide. Le process du nouveau laminoir de Jotlesfar intègre les toutes dernières technologies de laminage à chaud de produits longs. La société Danelli, qui en est concepteur et réalisateur, a aussi supervisé et contrôlé la réalisation des travaux et la mise en service du laminoir. Le processus commence par le chargement des billettes au moyen d'un pont roulant de 20 tonnes à électro-aimants. Puis, les billettes sont acheminées, une à une, vers le four via un poste de posage. Le four à longeron mobile d'une capacité de 80 tonnes par heure est doté d'une structure métallique revêtue de briques réfractaires permettant d'atteindre les 1100 degrés Celsius nécessaires au laminage. Il fonctionne aussi bien au fuel qu'au gaz. Deux réservoirs, calorifugés de 250 tonnes chacun, équipés de résistances chauffantes, d'un télé-jugeage et de toutes les protections nécessaires, alimentent le four à l'aide de motopompes. A la sortie du four, les billettes sont introduites, une à une, dans le train de laminage. Elles sont étirées tout au long de 18 caches placées en alternance à l'horizontale et à la verticale. Le fil d'acier produit sort du train de laminage à la vitesse de 15 mètres secondes. Refroidi à l'eau par un procédé contrôlé, le produit est alors découpé en longueur de 72 mètres, puis refroidi à l'air libre. Ensuite, le produit est dressé et coupé en barres de 12 mètres ou bien, selon la commande, en longueur allant de 6 à 15 mètres. Enfin, les barres rejoignent une sortie dédiée, selon qu'il s'agit de profilés ou de ronds à béton. Les produits sont ligaturés en fardeau, pesés et étiquetés. Le stockage intermédiaire et le chargement des camions s'effectuent au moyen de ponts à électro-aimants contrôlés par télécommande. La qualité des constructions est essentielle pour la sécurité des ouvrages et des citoyens. Sonacid a donc mis en place un système de management de la qualité pour l'ensemble de ses activités de production. Certifié ISO 9002 version 1994 en 2001, puis ISO 9001 version 2000 en 2003. Les ronds à béton produits par le laminoir de Nador et Joffresfal sont certifiés conformes aux normes marocaines NM et le laminoir de Joffresfal est équipé d'un laboratoire de métallurgie pour le contrôle qualité de toute la production. Le système de management de la qualité mis en œuvre par Sonacid repose sur une organisation précise et rigoureuse, clairement définie par des procédures où chaque agent connaît ses responsabilités, son champ d'action et son rôle dans la fabrication de produits de qualité. La qualité des produits est doublement assurée par les contrôles du laboratoire et par la démarche d'autocontrôle des services d'exploitation tout au long de la ligne de production. Pour refroidir le four, les équipements de laminage et les produits, le laminoir est doté d'une station qui assure l'alimentation en eau et le traitement des eaux utilisées. Véritable usine intégrée, cette unité permet de réutiliser l'eau en circuit semi-fermé. La perte par évaporation et purge ne dépasse pas 4%. Le laminoir est équipé de deux circuits directs et d'un circuit indirect d'eau de refroidissement d'un débit total de 1500 m3 à l'heure. Le premier circuit direct est destiné principalement au refroidissement des cylindres et guides. Le second répond aux besoins des traitements thermiques des produits finis. Après utilisation, l'eau de ces deux circuits est décantée, filtrée, refroidie et traitée chimiquement. Le circuit indirect assure le refroidissement des équipements via les échangeurs de chaleur. L'alimentation en eau d'appoint provient du réseau urbain. Le stockage tampon est assuré par deux réservoirs d'une capacité totale de 3000 m3 qui alimente aussi bien le circuit process que le circuit incendie. L'usine est dotée d'un réseau d'eau anti-incendie sous 7 barres de pression qui desserrent les poteaux d'incendie, les RIA et le système de déluge. Le laminoir est divisé en zones de détection d'incendie reliées et centralisées aux pupitres principales et aux bâtiments de contrôle. Le laminoir, grand consommateur d'énergie électrique, est desservi à partir d'une ligne O&E de 225 kV. Un transformateur d'une puissance de 25 MVA abaisse la tension à 20 kV pour alimenter l'usine dont le fonctionnement nécessite une puissance de 9 MW. Une sécurité exceptionnelle est assurée à partir de cette sous-station électrique où la commande est totalement informatisée à l'aide de relais de protection et d'un contrôle numérique. Les 20 kV sont transformés en 630 et 400 V par 11 transformateurs puis distribués aux différents équipements du laminoir. Les équipements du laminoir de Joffelsfall composent un parc de près de 1000 machines. Hors quelques prestations sous-traitées, la TPM, la maintenance préventive et corrective, s'effectue dans les ateliers de Senacid pour la majorité des équipements, ce qui assure une disponibilité optimale. La gestion des nuisances et déchets de l'usine font partie de nos priorités, principalement pour le recyclage des eaux et le respect des normes de pollution de l'air. Ce projet a nécessité de gros investissements humains et matériels. Le recrutement sur concours national a concerné près de 100 jeunes diplômés de différents niveaux et domaines de compétences pour accompagner les travaux et préparer l'exploitation du laminoir. En parallèle, pour garantir les meilleures conditions de démarrage, le recrutement a été complété par le redéploiement à partir des sites de Nador et Casablanca d'une cinquantaine de techniciens et cadres expérimentés disposant du savoir-faire acquis notamment au laminoir de Nador. Le personnel a bénéficié d'un important programme de formation théorique et pratique au Maroc et à l'étranger pour maîtriser l'utilisation des installations et des équipements. Un investissement de plus de 5 millions de dirhams. Senacid s'est également attaché à créer des conditions sociales favorables en apportant des solutions en matière de logement, de transport et de restauration sur site. D'autres dispositions essentielles concernent l'équipement d'une infirmiérie sur le site et la couverture des besoins médicaux du personnel par la souscription de police d'assurance, la sécurité sociale et la convention avec la polyclinique locale de la CNSS. A l'été 2002, les travaux de l'usine de Jean-François étaient achevés. La mise en service de l'unité, deux années après la pause de la première pierre, confirme que les engagements pris en termes de budget et de délai ont été respectés. L'ambition de Senacid ne pouvait s'arrêter à cette performance. La signature en juin 2003 des contrats de réalisation des principales unités d'une aciérie électrique à Jean-François constitue un nouveau challenge pour Senacid. Une nouvelle réalisation pour consolider notre compétitivité et renforcer le tissu industriel du pays. Près d'un milliard de dirhams sera investi pour créer une capacité de production nominale de 625 000 tonnes de billettes, extensible à près de 850 000 tonnes par an. La mise en service de cette première aciérie au Maroc est prévue pour mi-2005. Elle couvrira la totalité des besoins du laminoir de Jofelsfall en billettes, une bonne part de ceux du laminoir de Nador. Consciente des contraintes de mise à niveau et des enjeux du futur, motivée par un marché porteur que stimule l'essor du bâtiment et les grands projets d'équipement, Senacid investit pour mieux bâtir l'avenir.